Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des élections. Et pour mettre en application la méthode que je vous ai présentée dans le dernier épisode, je prendrai l'exemple de Charlotte Marchandise, qui malheureusement pour elle, et peut-être pour nous aussi, ne participera finalement pas à l'élection présidentielle. Et se foutent de signatures suffisantes. Charlotte Marchandise Franquet, plus connue sous le nom de Charlotte Marchandise, est la candidate d'une primaire citoyenne, dont les médias traditionnels ont trop peu parlé. Cette primaire citoyenne a été proposée par le site primaire.org. Celui-ci proposait donc aux citoyens une primaire. Jusque-là, c'est logique. Une primaire à laquelle participaient des gens issus de la société civile, c'est-à-dire qui n'étaient pas ou très peu liés aux partis politiques. Et parmi ces candidats, c'est donc Charlotte Marchandise qui a remporté cette primaire. Et donc, voici les différentes propositions que j'ai retenues et qui parlent de sujets que je connais. Agir systématiquement contre les inégalités et les discriminations. Bon ben là, on ne peut qu'approuver, j'ai rien à ajouter là. Travailler moins pour travailler tous. Ici, Charlotte Marchandise et son équipe partent d'un constat européen. La plupart des pays qui ont un taux de chômage plus bas que le nôtre ont également beaucoup plus de temps partiel que chez nous. Du coup, c'est logiquement que Charlotte Marchandise préconise une mise en place de plus de contrats à temps partiel que de temps plein. Mais voilà, pour avoir travaillé quelques temps à temps partiel, je peux vous assurer que ce n'est pas suffisant pour pouvoir vivre dans certaines régions. Ben, dû au prix du loyer, dû au coût de la vie en général. Du coup, je ne pense pas que ce soit une si bonne idée que ça. Car qui dit temps partiel, dit également salaire partiel. Charlotte Marchandise propose une politique culturelle forte, avec un véritable investissement dans son domaine, afin de faire partager cette culture, afin que chacun, quels que soient ses moyens, puisse y accéder. Et ça, c'est très bien. Respect de la laïcité Et j'ai trouvé ici de très bonnes idées. Par exemple, revenir à une neutralité stricte vis-à-vis des religions, selon la loi de 1905, est pour moi un élément qu'on n'aurait jamais dû abandonner, qu'on aurait toujours dû appliquer depuis 1905. Donc, revenir là-dessus, je suis totalement d'accord. Encourager la laïcité dans les entreprises, via des accords au sein de ces dernières, moi, je trouve ça très bien. Parce que j'estime que le religieux doit être quelque chose qui reste du domaine du personnel. Je ne pense pas que ce soit bien qu'on ait à l'afficher partout, tout le temps. Supprimer le Concordat en Alsace et en Moselle. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Concordat, on va faire un petit peu l'histoire à deux. Le Concordat est un accord signé entre la France et le Vatican, accord signé en 1801 par Napoléon Ier. Pour la petite histoire, pour faire très très court surtout, la France, pendant la révolution, a connu une grosse vague de déchristianisation, enfin, surtout à l'encontre du catholicisme. Et donc, c'était un petit peu le bordel au niveau religieux en France. Du coup, pour calmer le jeu, Napoléon est allé voir le pape en disant, écoute, je propose un truc, on fait un accord les deux. Moi, je vous dis officiellement que la France est un pays à majorité catholique. Donc, toi, t'es d'accord ? De toute façon, si t'es pas d'accord, tu la fermes, j'ai mes canons juste devant chez toi, hein ? Tu te tais ? Voilà, parce que c'est Napoléon en même temps, hein ? C'était pour avoir une certaine tolérance entre les catholiques, les protestants, les israélites, etc. Parce que, au lieu d'avoir un État qui était officiellement catholique, on avait un État qui avait une majorité de citoyens qui étaient catholiques. Ce qui signifie donc que vous avez d'autres citoyens qui étaient pas catholiques. Deuxième chose, par rapport à ce concordat, l'État payait, rémunérait les cultes, que ce soit le culte catholique, le culte protestant, ou israélite, ou autre. Et ça, ça s'est appliqué jusqu'en 1905. En 1905, arrive la loi sur la laïcité qui sépare strictement l'État et l'Église, on dirait même les Églises. Du coup, depuis 1905, l'État ne doit plus donner d'argent au culte religieux. Sauf en Alsace et en Moselle. Pourquoi ? Comme j'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, l'Alsace et la Moselle ont été perdues par la France après la guerre de 1870, au bénéfice de l'Allemagne. En 1905, l'Alsace et la Moselle ne sont pas françaises, elles sont allemandes. Du coup, la loi n'a pas pu s'appliquer. Et quand ces territoires sont redonnus français en 1919, les autorités ont dit, ouais, on le met de côté pour l'instant parce qu'on a autre chose à foutre. Et effectivement, ils l'ont mis de côté. Et ça va bientôt faire 100 ans que c'était mis de côté. Du coup, moi je suis pour la suppression du Concordat en Alsace et en Moselle. au Concordat qui a donc survécu à l'époque allemande, entre guillemets, qui fonctionnait toujours. Pourquoi est-ce que je suis pour cette suppression ? Parce que je trouve ça totalement injuste qu'une loi ne s'applique pas partout sur le même territoire. Voilà. Un revenu de base inconditionnelle, universel et individuel. Alors ici, je ne sais pas trop. Je n'arrive pas vraiment à me décider sur le bien fondé de ce revenu, en fait. Regardons les bons points. Un revenu universel va permettre de baisser drastiquement le taux de pauvreté. Ce qui est franchement bien. Ça permet également à tous de vivre décemment. Ce qui est franchement cool aussi. Ça peut permettre à certaines personnes, qu'on qualifierait de créatifs, de pouvoir vivre de leur passion, de travailler ses passions. Et de ne plus avoir à dépendre de tel ou tel boulot qui les emmerderait à terme. Enfin bref, il y a pas mal de points positifs comme ça dans ce sens-là. Maintenant, les mauvais points. Comment financer ce revenu universel alors que l'État croule sous les dettes actuellement ? Est-ce qu'une taxe sur les robots, comme c'est indiqué dans le programme, serait suffisante ? Moi, je ne suis pas super convaincu. Et puis surtout, comment éviter l'énorme risque d'abus de ce système ? Parce qu'il y en a plein qui vont en profiter là. Garantir une économie durable et conviviale, économique, sociale et solidaire. Il y a des choses intéressantes. Premièrement, le fait de privilégier une économie durable, qui soit basée sur le durable. C'est-à-dire, adieu, obsolescence programmée. Alors, l'obsolescence programmée, c'est un fabricant qui va créer un produit, un produit qui, lui, va durer 3 ou 4 ans et qui va tomber, ou qui ne sera plus utilisable au bout de 3 ou 4 ans. Du coup, au lieu de réparer ce produit, on va fortement proposer à la personne qui l'a acheté, d'en racheter un nouveau, qui lui-même tombera en panne 3 ou 4 ans plus tard, etc. Donc, avec une économie basée sur le durable, donc sur des produits qui durent longtemps, on n'aura plus ce problème de obsolescence programmée. Et deuxièmement, une économie qui se base sur le durable, se base également sur le recyclable. Tout ça pour éviter d'amonceler toujours plus de déchets. Et ça, c'est très bien. On parle également, enfin, de souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'un territoire puisse nourrir sa population. Du coup, ça signifie privilégier les produits locaux. Donc, acheter local, donc acheter aux entreprises locales. Ce qui permet de faire vivre ces entreprises. Et donc, de faire vivre les employés de ces entreprises qui vivent dans la même région que soi. Donc, de faire vivre toute la région. Et ça, c'est très bien aussi. En revanche, le recours à une monnaie complémentaire m'interpelle. S'agit-il d'une monnaie parallèle qui n'est valable que sur un petit territoire ? Si c'est le cas, je pense que c'est une erreur. Bah, on en chie déjà avec une seule monnaie. Alors, c'est pour se retrouver avec plusieurs monnaies sur le même territoire. Désolé, il y a quelqu'un qui fait un peu de disqueuse à côté. Voilà. Ici, Charlotte Marchandise propose de réduire les délais de paiement aux entreprises. Notamment, de la part de l'administration qui, je cite, doit montrer l'exemple. Et pour connaître quelques chefs de petites entreprises, je précise bien de petites entreprises, je peux vous confirmer que les délais de paiement de la part de l'administration sont longs. Un peu trop. Bon, après, il y a plein d'autres propositions, mais comme je ne suis pas réellement calé dans ce domaine, je vous laisse le plaisir d'aller y faire un tour vous-même. Choisir un autre modèle énergétique. Encore un autre point sur lequel je suis d'accord. Abandonner les énergies fossiles pour aller vers le 100% renouvelable. Et en faisant de l'énergie nucléaire, une énergie de transition, justement, pour aller vers ce renouvelable. Bon, à condition que cette transition soit relativement courte. Vous êtes d'accord ? Hein ? Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, je suis pour le circuit court. De plus, des commandes venant de l'administration sont plus que bienvenues pour soutenir notre agriculture. Repeuplement des campagnes et création d'emplois ruraux. Là aussi, je suis pour. Bon, je suis originaire d'un petit village. Et j'ai toujours le sentiment, encore maintenant, que la campagne, la ruralité, sont ignorées en général des politiques et des médias. Bon, sauf Jean-Pierre Perleau, qui va s'extasier devant le dernier sabotier des Vosges. Et qui, du coup, va donner un côté très folklorique au monde rural. Ce qui n'est pas le cas. Le monde rural, d'ailleurs, qui, à mon sens, autant que les bandueux ou l'autre mère, est un grand oublié de la République. Là, je ne vois pas trop pourquoi. D'où je viens, les parcelles agricoles ne sont pas si énormes que ça. Je ne vois pas en quoi rapetisser ces parcelles serait une bonne idée. Mais du coup, je me demande si elle ne fait pas référence, là, ici, à des grandes entreprises agricoles, des grands céréaliers, par exemple, dans la Beauce, qui ont, en général, pas trop mal de terrain. Mais bon. Bref, je ne suis pas convaincu. La politique agricole commune, la PAC, est une mesure économique européenne qui date des années 60, qui avait été mise en place à l'époque pour moderniser l'agriculture. Et cette PAC fonctionne comme une subvention que l'Union Européenne donne aux agriculteurs. D'ailleurs, pour information, les agriculteurs français sont ceux qui touchent le plus cette subvention. Mais ils la touchent de façon totalement inégale. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'Union Européenne qui donne directement à l'agriculteur. Non, non, non. Ça passe par l'État français. Et c'est l'État français qui va redistribuer cette aide. Et du coup, le système est fait d'une telle manière que ce sont les grosses entreprises agricoles, que ce soit de grands céréaliers ou de très grands éleveurs, qui, techniquement parlant, vont en toucher le plus. Parce qu'ils ont une ampleur économique énorme. Et du coup, ici, je pense que c'est ces gens-là que Charlotte Marchandise vise. Donc, des grands céréaliers et des grands éleveurs. Mais la PAC est aussi reversée à de petits agriculteurs, qui, il me semble, sont bien plus nombreux que les grands exploitants. Et être agriculteur actuellement, c'est quand même pas très simple. L'agriculteur actuellement, il fait plein d'heures, énormément d'heures. Il se lève très tôt, il se couche très tard, à cause du boulot évidemment. Et malheureusement pour lui, il peine à obtenir un salaire correct. De plus en plus d'agriculteurs sont dégoûtés, malheureusement, de leur métier. Je trouve ça même presque dangereux. Parce que s'il n'y a plus d'agriculteurs, comment on fait pour bouffer après, nous ? Et on a de plus en plus de fermes qui, pardon qu'on le génome, mais qui ferment justement, qui déposent le bilan. Et pire, on a même des gens qui se suicident. Donc, enlever une partie de la PAC, je ne pense pas que ce soit une si bonne idée que ça. Ce qu'il faudrait plutôt faire, serait réformer cette PAC, pour faire en sorte d'aider ces petits agriculteurs, alors que les grands exploitants ont, je pense, un budget assez conséquent, et ont peut-être moins besoin de cette aide. Mais à côté de cette proposition sur la PAC, on trouve un plaidoyer pour que l'agriculture devienne de plus en plus bio. Et ça, je trouve ça cool. Une industrie responsable. On trouve ici et là plusieurs propositions pour l'abandon de l'obsolescence programmée. Notamment, la mise en place d'une garantie de 10 ans qui pousserait le fabricant à créer des produits qui dureraient bien plus longtemps. Et on a aussi également une incitation à la réparation. Et tout ça, ça me va très bien. Parce que ça mène au point suivant. Objectif zéro déchet. Et le zéro déchet, ça me plaît. Tu sais, ce serait un super slogan, ça. Lutter contre la fraude fiscale. À 100% pour. Protéger votre vie privée et votre liberté. Je suis pour aussi. Non mais vous voulez vraiment que j'explique pourquoi, là ? C'est quand même clair, non ? Choisir la démocratie. Bon là, il y a beaucoup de propositions qui, pour la majorité, valent le coup. Mais je ne vais garder que les 5 qui m'ont tapé dans l'œil. Comptabilisation du vote blanc dans tous les suffrages. Oui, oui, oui et re-oui. Comptez le vote blanc comme n'importe quel bulletin dans une élection. Ça aurait déjà dû être fait depuis bien longtemps. Et à ma connaissance, le premier à en avoir parlé, à avoir milité pour, sincèrement, c'était François Bayrou. Mais, François Bayrou de bonheur. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas. Enfin si, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Sauf que là, il s'appelle François. Là aussi, je suis à fond pour. Si seul un électeur sur deux, voire moins d'un électeur sur deux est allé voter, eh bien, l'élection ne devrait pas être validée. Car tout le monde ne sait pas exprimer. La majorité des gens ne sait même pas exprimer. Dans ce cas-là, il est seulement en cause le principe même de démocratie. Donc oui, c'est une très très bonne chose ça. Ou alors, sinon, la solution, c'est de faire du droit de vote une obligation. Égalité stricte du temps de parole médiatique des candidats à une élection. Mais oui, mais ça aussi je suis pour, quoi. C'est du bon sens. Un TF1. Stricte égalité budgétaire pour les candidats aux élections. Mais là aussi, je suis pour. Les candidats à l'élection présidentielle doivent tous avoir les mêmes chances. Donc, le même budget. Vous êtes d'accord ? Or, c'est absolument pas le cas actuellement. Actuellement, les budgets, c'est plutôt grâce aux partis politiques qui le soutiennent derrière. Donc, un type comme Fillon ou Macron ou Hamon a plus de budget qu'un type comme Jean Lassalle ou Nathalie Rto, qui n'est pas un type, mais qui est une femme. Instauré comme condition d'éligibilité à toutes les élections, l'absence de condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Mais ça aussi, ça tombe sous le sens. Quand on se présente à un poste de représentant démocratique, eh bien, on doit montrer l'exemple. Et on n'a pas en fait de conneries avant. Hein ? De toute façon, ils ne m'écoutent pas. Instauration du jugement majoritaire pour toutes les élections. Avec ce mode de scrutin, les électeurs donnent pour chacun des candidats une mention excellent, très bien, bien, assez bien, passable, insuffisant ou à rejeter. Bon, là, je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un dépouillement de vote. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Déjà, vous êtes citoyen, vous avez le droit d'assister à un dépouillement. Sachez-le. Vous pouvez même participer. Filez un coup de main, parce que c'est long de dépouiller un vote. Il faut trier chaque vote, évidemment, par candidat. Mais vérifier chaque bulletin. Voir s'il n'y a pas une rature ou un dessin à la con, ou je ne sais pas quoi, auquel cas, ce bulletin est considéré comme nul. Voilà, donc déjà, on trie par candidat. Ça prend du temps. Surtout dans des grosses communes, dans des grosses villes, c'est long. Et là, si on doit rajouter en plus des mentions, qu'il faudra trier par candidat, mais ensuite par mention par candidat, disons simplement que le résultat de l'élection tombera une semaine après. Parce que là... Deux ans pour une nouvelle constitution, un président ou une présidente, et un gouvernement de transition. Bon, vous le savez, pour moi, changer de constitution n'est absolument pas la priorité. Et voilà, j'ai fait deux vidéos là-dessus. J'ai expliqué, donc, ne nous fâchons pas numéro 2, ne nous fâchons pas numéro 2, Ademdoum, qui doit s'afficher par là. Du coup, allez faire un tour, tout vous expliquer. En revanche, cette charte-là, ça, c'est une priorité. Et si vous ne savez pas ce que c'est, tapez anticorps sur le net. Vous comprendrez. Réinventer la démocratie, ça passera aussi par réinventer le statut de l'élu. Bon, c'est trop long de vous expliquer, mais ici, Charlotte Marchandise touche un point fort intéressant. Le cas du petit élu, c'est-à-dire du conseiller municipal, par exemple, d'un village ou d'une petite ville, qui n'a pas du tout le même train de vie que le conseiller municipal à Paris ou que le député de la nation. Vous êtes d'accord ? Un conseiller municipal, dans ses petites communes, travaille à côté. Donc, il n'est pas... Il n'est jamais un 100% conseiller municipal. Il doit travailler. Oui, c'est normal. Alors, vous allez me dire, oui, mais les conseillers municipaux, ils ont des indemnités. C'est vrai, effectivement, ils ont des indemnités, mais l'indemnité varie en fonction de la taille de la commune. Donc, plus vous avez une commune qui est grosse, eh bien, plus vous aurez une très bonne indemnité, plus les petites, plus l'indemnité sera... Du coup, si la personne qui est élu voudrait faire son travail d'élu à 100%, elle est obligée d'abandonner son métier, son travail réel. Mais avec une petite indemnité, on ne va pas loin. Il me semble que pour une ville de 10 000 habitants, par exemple, c'est pas... Bon, je me savais que pour certains, c'est une grosse ville, c'est une petite ville, pardon, pour d'autres, c'est une ville déjà conséquente. Eh bien, 10 000 habitants, un conseiller municipal doit tourner autour des 100 euros. par mois. Et 100 euros par mois, ben, il ne faut pas tenir, quoi. Donc, non, effectivement, je pense que de faire du statut d'élu un métier à part entière est une bonne idée, une très bonne idée. Car ça permettrait, justement, d'ajuster un peu, entre guillemets, une sorte de revenu à cet élu, qu'il puisse s'occuper à 100% de la ville, c'est pourquoi il a été élu. Et, surtout, ça permettra à beaucoup plus de candidats de se présenter. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient se présenter en tant que conseillers, mais qui feront la passe, parce qu'ils ont des impératifs professionnels, et ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas vivre d'une identité d'un conseiller municipal d'une petite commune. Et ça, c'est intéressant. Car en plus, ça permettrait certainement, en multipliant les candidats, eh bien, d'avoir un peu moins d'ambitieux. Vous savez, les ambitieux qui vous foutaient un peu dans la merde, maintenant, là. Voilà. Donc ça, ça, je supporte. Ça, j'aime. Une action publique simple, efficace et pertinente, grâce à une administration mieux pensée. Là aussi, je suis d'accord. Baisser le nombre de fonctionnaires est pour moi une énorme erreur. Parce que ça ne règlera pas le problème. Et ça va plus créer de problème qu'autre chose, au final. Parce que si on n'a pas d'administration publique, il y a plein de services de l'État qui ne fonctionneront pas correctement. Et du coup, il y aura plein de droits auxquels on n'aura plus accès. Les solutions seraient premièrement de réformer l'administration en fonction de la vie des Français actuelle. Et surtout, de mieux gérer le budget. Une politique réellement démocratique et équitable avec les territoires d'outre-mer. Là aussi, je suis d'accord avec cette proposition. Comme j'ai dit tout à l'heure, les campagnes Lavandieux et d'outre-mer sont trop souvent oubliés. Europe pour un projet démocratique. Charlotte Marchandisme est ici pour une Union Européenne réformée, plus forte, plus démocratique, qui mettrait au centre de ses préoccupations les citoyens européens. À terme, ça permettrait de faire de l'Union Européenne un formidable outil pour engager des normes réformes sociales, culturelles, démocratiques. Également aussi au niveau de la défense de la sécurité intérieure, de la sécurité extérieure de cette Union Européenne. Je suis un Européen convaincu. Et du coup, je ne peux aller que dans ce sens. Choisir la paix. Ici, nous avons des propositions pour faire de la France un pilier pour la paix. Pour qu'elle cesse, notamment, de commercer des armes avec des États qui respectent pas vraiment les droits de l'homme. Bon, je ne sais pas, au hasard, totalement au hasard, l'Arabie Saoudite. Et ai-je vraiment besoin de préciser que je suis d'accord avec ces propositions ? Évidemment, je ne vais expliquer qu'une partie des propositions de Charlotte Marchandise et de son équipe. Vous pouvez retrouver l'intégralité de leurs idées sur le site qui s'affiche juste là, normalement. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour aller, pour cliquer, pour le noter. de toute façon, il sera dans la description de la vidéo, en fait. Si on fait le compte, ensemble, là, on vient de voir 34 propositions. Sur les 34, il n'y en a que 6 qui ne me plaisent pas. Et il y en a une seule dont je n'arrive pas à me faire encore éditer. Donc, techniquement parlant, il y aurait eu de grandes chances que je vote pour elle. Si elle avait reçu ses signatures. C'est vraiment dommage qu'elle ne puisse pas participer à cette élection. Car, comme vous l'avez vu, j'ai trouvé d'excellentes idées que j'aimerais revoir et surtout, que j'aimerais voir appliquées. De plus, sa désignation en tant que candidate est une véritable leçon de démocratie dont devrait s'inspirer la plupart des partis politiques. quant à l'élaboration du programme, eh bien, moi, j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui se sont retrouvés autour du table, qui ont discuté, qui ont fait des propositions pragmatiques, des propositions faisables, parce que pour moi, ce programme est viable et faisable. Ils ont cherché ces propositions en faisant fi de toute considération idéologique, de toute considération partisane. On retrouve des idées qui viennent de gauche, des idées qui viennent de droite, des idées qui viennent du centre. Et c'est vraiment ce genre de politique que j'aimerais qu'on retrouve à nouveau pas une politique basique de mouton entre guillemets où les gens vont suivre le parti parce que le chef du parti a dit qu'il fallait aller là-bas ou parce qu'un autre a dit qu'il fallait aller par là-bas. Enfin, bref, là, on a affaire à des gens qui ont vraiment réfléchi leur programme, non pas en fonction d'un souhait d'être élu, mais en fonction de faire bouger les choses. et sincèrement, sincèrement, j'aimerais, j'espère qu'on va les revoir à nouveau, qu'on va la revoir elle, qu'on va la revoir elle et son équipe parce que ce qu'on nous propose là, franchement, il y a un truc, vraiment, il y a un truc. J'espère que cette petite explication de ma méthode toute personnelle pour savoir pour qui je vais voter, d'ailleurs, pour info, je ne sais toujours pas l'heure actuelle pour qui je vais voter, j'espère que ça va vous aspirer, cette méthode et que ça va vous permettre de faire votre choix qu'il s'agisse d'un candidat de gauche, de droite ou du centre ou que ça vous confirme dans votre idée de voter blanc. Toutefois, ma méthode, comme toutes les méthodes, n'est pas infaillible car j'ai trouvé un candidat sur lequel elle ne peut s'appliquer. Et concernant l'identité de ce candidat en question, vous trouverez quelques petits indices après le générique. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501